Il est 13h, bonjour à tous. Bon dimanche, voici les titres de l'actualité. Un dimanche d'élections, premier tour des élections régionales. Aujourd'hui, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin. Eh bien, nous ferons le point sur le taux de participation. Nous irons à Montpellier, à Strasbourg ou encore à Paris. L'hommage à Jean Ferrat, les réactions à la disparition de l'artiste et l'émotion de son public. Reportage et témoignage dans un instant. Un dimanche de sport, les résultats et les images de la Ligue 1, de football. Nous irons au Stade de France également, où le 15, tricolore à France cet après-midi l'Italie dans le tournoi des 6 nations. Match à suivre, bien sûr, sur France 2, en direct à 15h30. Et puis 13h15 le dimanche, pas de politique aujourd'hui, mais un grand format. Nous irons à Tokyo, à la découverte des entrailles de la ville. Découverte passionnante et étonnante tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est donc jour de vote en France. On va retrouver nos envoyés spéciaux en région dans un instant. Mais avant cela, premier chiffre, premier point sur la participation. On prend la direction du ministère de l'Intérieur. On retrouve Thierry Curté. Bonjour Thierry. Alors, quelle est la participation pour le moment, pour ce premier tour ? Eh bien, pour l'instant, la participation à midi était de 16,0. 7% en baisse de 2 points par rapport à la même heure et aux élections régionales de 2004. Mais il faut dire qu'en 2004, le taux global de participation avait plutôt été bon. Alors, ce taux cache de fortes disparités régionales. On a par exemple beaucoup voté en Poitou-Charentes, en Auvergne, en Corse, en Midi-Pyrénées, en Picardie. On a beaucoup moins voté en Auvergne notamment et en Ile-de-France. Je vous rappelle que la plupart des bureaux de vote en France fermeront à 18h. Alors, 20h pour les grandes villes. Merci Thierry. A tout à l'heure. On vous retrouve à 18h15 pour faire le point à nouveau sur la participation dans notre flash pour ce premier tour des régionales. Petit tour d'horizon maintenant du vote des personnalités. Comme souvent, François Bayrou a été le plus matinal à Pau. Martine Aubry s'est exprimée à Lille. Et le président de la République, vous allez le voir sur ces images, lui a voté à quelques pas de l'Elysée. Petit tour d'horizon des personnalités avec Alix Bouillaguet et Héloïse Mallet. Tenue du dimanche pour François Fillon. C'est à Solème, dans son fièvre de la Sarthe, que le premier ministre a voté. Voilà le petit regard. C'est quoi ce beau truc, ce petit regard ? Sollicité pour prendre la pause, Martine Aubry joue le jeu à Lille. Tout en votant. François Bayrou, tellement troublé par les enjeux qu'il en oublie l'enveloppe. C'est malade, c'est un peu intelligent. Et s'inquiète du peu de monde dans le bureau. Il n'y a personne, je n'ai jamais vu aussi vide de toute ma vie. Ce qui n'a pas empêché le président du Modem de voter à Pau. À voter. À Bègle, le verre Noël Mamère fait sagement la queue dans la main son bulletin de vote. En prime, une bise. Et voilà son devoir électoral rempli. Mission accomplie également pour Jean-Marie Le Pen. Tout sourire ce matin à Saint-Cloud devant les photographes. Tête en l'air également Marie-Georges Buffet. Mais la secrétaire nationale du PCF a bien fini par mettre son bulletin dans l'urne ce matin au Blanc-Ménil. Plus de 44 millions d'électeurs sont donc appelés à s'exprimer. 26 régions, 22 en métropole, 4 en outre-mer. Et des enjeux différents et des équations différentes. On va prendre la direction de l'une de ces régions dont les résultats vont être suivis de près. Direction Montpellier. On retrouve sur place Samasoula. Bonjour Samaha. Alors est-ce que l'on vote aujourd'hui en Languedoc-Roussillon ? Bonjour Laurent. Mais pour l'instant, sous un soleil radieux, les électeurs semblent prendre leur temps pour aller aux urnes. La participation à midi est de 17,59%. C'est moins qu'en 2004 où elle était de 22,14%. Alors c'est une élection atypique qui se joue ici. En quelque sorte, c'est pour ou contre le président sortant, Georges Frèche, à l'image d'une campagne dominée par sa personnalité controversée et ses dérapages. Le parti socialiste qui a souhaité couper les ponts avec lui, lui oppose une liste emmenée par le maire de Montpellier, Hélène Mandrou. Face à ce duel fratricide, neuf autres listes, dont l'UMP, le Front National et Europe Écologie, dans cette région de Languedoc-Roussillon qui est une des plus pauvres de France. Merci Samaha. Et à ce soir. Direction Strasbourg maintenant. Bonjour Hélène Hugues. Alors quelle est la participation à la mi-journée dans la région, Hélène ? Bonjour Laurent. Oui, la participation est en baisse de 2 points par rapport à 2004. À midi, 11,5% seulement des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Pourtant l'enjeu est de taille. Ici en Alsace, l'Alsace bastion de la droite basculera-t-elle à gauche, voire deviendra-t-elle verte ? Les jeux sont très ouverts ici. Les cartes ont été complètement redistribuées depuis le décès brutal l'été dernier du président de la région, le centriste Adrien Zeller. Alors la principale inconnue de ce premier tour, c'est le score de la liste Europe Écologie. Devant sera-t-elle le parti socialiste comme elle l'a fait en juin dernier aux européennes ? Et puis on s'intéressera aussi bien sûr au score du Front National qui a toujours fait des scores très élevés ici en Alsace et qui pourrait passer cette fois encore la barre des 10%. Hélène Hugues à Strasbourg, voilà ce que l'on pouvait dire pour les régionales à la mi-journée. On se retrouve à 18h15 pour un flash et puis bien sûr ce soir pour la grande soirée électorale sur France 2. On retrouvera David Pujadas et Élise Lucet et toutes nos équipes qui seront en direct de toutes les régions. L'hommage à Jean Ferrat maintenant, disparu hier à l'âge de 79 ans. Nous sommes rendus à Tours hier soir afin d'aller à la rencontre du public d'Age Tendre et Tête de Bois, un spectacle dans lequel on retrouve l'une des amies proches du chanteur. Isabelle Aubray, reportage Christophe Hérault, Nicolas Auer. Ce matin j'ai eu un petit coup de téléphone, tout simple. C'est fini. Jean Ferrat est parti. Isabelle Aubray rend hommage à son amie et c'est un hommage en chanson. C'est un hommage à son amie et c'est un hommage en chanson. Ces chansons sont fortes parce qu'elles viennent de sentiments profonds qui viennent d'abord, souvent en tout cas, de la colère, de la révolte et puis des chansons d'amour évidemment. Jean Ferrat et Isabelle Aubray, c'est 50 ans de complicité et de musique. Ferrat écrit pour elle et jamais ils ne se sont quittés. Hier soir à Tours, 7000 spectateurs et tous se souviennent. Ils avaient une très très belle voix, de belles chansons, des chansons en plus parce qu'ils étaient un peu engagés quand même. Mais c'est vrai que c'est triste. C'était tellement beau d'entendre tout à coup autant de gens chanter à l'unisson avec, je dirais, avec dévotion, avec amour. Cette chanson qui est grave quand même. Il chantait l'amour, la révolte et les hommes. Sur la scène, Isabelle Aubray continuera à perpétuer les mots et la musique de Ferrat. Jean Ferrat, auteur, chanteur, poète et artiste révolté et engagé. Il prit souvent position dans ses chansons, ses textes. Retour sur ce parcours d'un homme de combat avec Nabila Tabouri et Nicolas Ouer. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers. Nous est maigre, tremblant dans ces wagons plombés. Terrible, poignante, les paroles de Nuit et Brouillard choquent la France du début des années 60. Elle la marque aussi. Jean Ferrat signe là sa première chanson engagée. Un devoir de mémoire pour celui dont le père, juif, est mort en déportation. En 1963, la diffusion de Nuit et Brouillard est déconseillée aux radios. A l'époque, la France renoue avec l'Allemagne et veut oublier cette histoire douloureuse. La censure rattrape une nouvelle fois Jean Ferrat en 1965. La chanson Potemkin qui dénonce le régime soviétique est interdite lors d'une émission en direct. Jusqu'à la fin, Jean Ferrat, l'homme de gauche proche du parti communiste, mais jamais encarté, assumera ses idéaux. Je suis d'un naturel rebelle et que je ne me plie pas ni au mode, ni au moule, ni aux idées préétablies. Et que je réagis souvent dans ces domaines avec force et dans mon travail aussi, bien sûr. Sa moustin, Jean Ferrat l'adopte après un voyage à Cuba. Sa sympathie pour les idées de gauche n'empêche pas le poète de se faire aussi critique. En fait, il était pour la justice. D'ailleurs, son âne, parce qu'il a eu un âne dans sa vie, s'appelait justice sociale. L'injustice, le racisme, l'antisémitisme, Jean Ferrat était de tous les combats. La femme est la manière de l'homme. Ses vers, ses mots, ses meilleures armes. Entre l'ancien et le nouveau. Et depuis de nombreuses années, c'est dans un petit village ardéchois que Jean Ferrat vivait paisiblement. 600 habitants d'Entreigues-sur-Volane qui parlent aujourd'hui d'un homme comme les autres, qui aimait la pétanque et le sirop de cassis. Sur place, Virginie Fichet et Philippe Ivey. Il a roulé toute la nuit. En Seine-Saint-Denis, Rachid Kebli est artisan couvreur. Ici, c'est avant tout un orphelin. Depuis 10 ans, 3 ou 4 fois par an, il venait à la rencontre de celui qui guidait ses pas depuis l'enfance. Jean Ferrat, il a façonné 95% de moi. Jean Ferrat, c'est que des valeurs. C'est la fidélité. C'est l'honnêteté. C'est toujours le combat pour le plus faible. C'est ça, Jean Ferrat. Ce matin, sur la place d'Entreigues, l'habituel parti de boule a bien eu lieu, comme enveloppé déjà dans le souvenir. On la joue ! Avec qui on joue ? Le geste était là, le cœur un peu ailleurs. C'est vrai qu'il lui arrive de jouer, donc aujourd'hui il n'est pas là, et voilà. Et on continue, on joue. On pense à lui. Voilà, je pense, oui. Petit à petit, des inconnus arrivent aussi. Venus se perdre un peu ici, pour mieux retrouver le poète une dernière fois. Je voulais voir sa maison, simplement, et voilà, pour le voir, c'est tout. Pour son dernier départ. Retrouver dans une ambiance qu'il aimait, je comprends pourquoi, parce que c'est un village qui est authentique, qui lui ressemble. Hier soir, Jean Ferrat a rejoint son refuge. Une maison simple et protégée, avant des obsèques où l'on attend déjà la foule, mardi prochain. Dans le reste de l'actualité, manifestation hier à Paris, un millier de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre la reprise des expulsions de logements. Mardi prochain marque la fin de la trêve hivernale. Selon la fondation Abbé Pierre, 10 millions de personnes en France restent touchées, et bien par la crise du logement. La circulation des trains de banlieue sera très perturbée tout au long de la journée, et cela en raison d'une grève des contrôleurs, suite à l'agression hier de cinq d'entre eux sur la ligne Paris-Monte-la-Jolie. Direction et syndicats se sont rencontrés ce matin sur la question de la sécurité. Deux compagnies de CRS ont été placées en renfort sur la ligne. Un dimanche de sport avec tout d'abord les images et les résultats de la Ligue 1. Hier soir, Lyon et Saint-Etienne ont fait match nul. Idem pour Bordeaux en déplacement à Monaco. Boulogne-sur-Mer s'impose à Nancy. Et victoire 4 à 1 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Sochaux. Audrey Richier. Un silence de cathédrale au coup d'envoi dans le Parc des Princes. Des tribunes clairsemées, les supporters parisiens boudent, mais leur équipe gagne. Face à Sochaux, le PSG se montre enfin ambitieux. Guillaume Arouvre le score pour Paris, avant une démonstration de Mevle-Terding. L'attaque en turc du PSG s'amuse dans la faible défense sochalienne et réalise un triplé. Victoire 4 buts à 1 pour Paris. Dans les tribunes du Stade Gerland, Raymond Domenech assiste à un derby animé entre Lyon et Saint-Etienne. Les Verts surprenants prennent l'avantage grâce à leur buteur martiniquais de 20 ans, Emmanuel Rivière. L'acrobate des surfaces place une tête judicieuse qui trompe Hugo Lloris, le gardien lyonnais. Mais les rhodaniens reviennent à l'orgueil. Malgré la souplesse de Jérémy Jeannot, la tête de Lissandre Lopez franchit bien la ligne de but. Un partout, Lyon perd une belle occasion de revenir en tête du classement. Car Bordeaux et Montpellier, ces deux principaux rivaux, ont fait match nul. 0-0 à Monaco pour les Girondins. Un partout pour Montpellier face à Auxerre. Victoire de Nice sur le terrain du Mans et de Boulogne à Nancy. Au classement, Bordeaux et Montpellier sont toujours co-leaders. Marseille qui joue ce soir à Toulouse peut monter sur le podium en cas de victoire. Le Mans, Boulogne-sur-Mer et Grenoble sont toujours relégables. Avec nous pour la chronique sport, on t'en dit de bonjour Aaron. Bonjour Aaron. Alors, dites-le tout, tout d'abord, pour les JO, les Paralympiques de Vancouver qui ont commencé. Première médaille, mais pas côté français. Non, pas de médaille pour les Français pour le moment. Et à Vancouver cette nuit, les Jeux Paralympiques ont débuté. Et ça commence plutôt mal pour les Français. Regardez le français Yannick Bourseau, handicapé des membres supérieurs, passe la ligne d'arrivée de ce biathlon. Mais il ne termine que 8e. Pas de médaille donc, ni de prime. Et justement, il faut savoir qu'en matière de prime, la France est l'un des rares pays à avoir instauré une égalité de traitement entre les athlètes en dispo et valide. 50 000 euros pour une médaille d'or, 20 000 pour une médaille d'argent, 13 000 pour une médaille de bronze, que vous participez aux Jeux Paralympiques ou Olympiques. Ça, c'est bien. Pas de différence. Le rugby avec le tournoi destination, la France est toujours en route pour le Grand Chelem. Mais attention au match piège du jour. On retrouve au Stade de France Cédric Baudoux. Bonjour Cédric. Alors France-Italie, sur le papier, c'est facile dans la pratique et sur le terrain. Prudence tout de même. Oui, complètement. Évidemment, l'équipe de France est archi-favorite cet après-midi contre l'équipe d'Italie. Pourquoi ? Parce que les Français n'ont jamais perdu contre les Italiens dans l'histoire du tournoi destination. Mais ces Italiens sont toujours très accrocheurs. En 2002, par exemple, Bernard Laporte, si vous vous souvenez bien, avait poussé un coup de gueule mémorable dans les vestiaires du 15 de France. Les Italiens ont également battu l'Ecosse lors de leur dernière journée dans le tournoi destination. Et la moitié de la squadra Azzura évolue dans le top 14. Le championnat français, c'est donc contre des frères ennemis que les joueurs de l'équipe de France ont rendez-vous tout à l'heure. Donc à partir de 15 heures. Et puis évidemment, à l'issue de ce match France-Italie, vous retrouverez Lionel Chamoulo dans Stade 2, ici même au Stade de France, un Stade 2 spécial. Merci Laurent. Merci Cédric, et à tout à l'heure. Alors Aaron, juste une petite anecdote. Les Français vont jouer avec des lacets rouges ? Oui, pas des lacets blancs, pas des lacets noirs, des lacets rouges. Des lacets rouges pour une bonne cause. Effectivement, ces lacets sont en vente au prix de 4 euros dans tous les commerces. Et tous les bénéfices iront à des associations qui luttent contre le sida en Afrique. C'est bien. Et on a récupéré le making-of, un clip qui a été fait à cette occasion par les joueurs du 15 de France. Et on peut retrouver Clément Poitrono, Vincent Clerc, façon la belle et le clochard. Alors au tournoi. Il est jusqu'au bout, genre le petit smack, ou pas ? Enfin, juste le prochain clip, pas possible. Vont-ils être capables de s'embrasser ? Oui, non, oui, non, pour la bonne cause. Allez, allez les gars, oui. Eh bien non. Merci beaucoup Aaron. Et puis bien évidemment, on suivra tout ça cet après-midi en direct sur France 2, 15h30. 15h30 évidemment. France, Italie. Le cinéma maintenant avec la sortie mercredi de Bus Palladium réalisé par Christopher Thompson. L'histoire de 5 copains réunis par la passion du rock. Un joli regard sur l'amitié que nous racontent Marie Jojouan et Pascal Caron. Le rock c'est quoi ? La question à la courbe. Le rock c'est une culture. Le rock c'est nous, ensemble, maintenant. Merci Emmanuel. Une histoire d'amitié, un rêve de gloire partagé depuis l'enfance par Lucas et Manu, les leaders du groupe Lust. Avec en référence le lieu mythique des Yéyés. Adoubé dans les années 60 par Salvatore Dali ou Johnny Hallyday. Un lieu où encore 20 ans plus tard, des rockeurs en herbe venaient tester leur talent ou collectionner les groupies. Lust, c'est le meilleur groupe du monde depuis les Stones, avant la mort de Brian Jones. Moi je préfère les Stones après. De faire de la musique ensemble, d'être unis contre le monde entier, ils se heurtent souvent à la réalité de la vie. C'est à la fois le rêve et à la fois la difficulté quand ce rêve vient se fracasser contre des choix des uns et des autres. Car si pour certains ce n'est qu'un passage, d'autres peuvent se brûler les ailes à l'image d'un Jim Morrison, pour les jeunes acteurs une expérience inoubliable. C'est un gros délire parce qu'on avait le luxe d'être une rockstar dans le moment, du rock vraiment, tout en étant comédien et en sachant qu'on prend un pied de ouf. Si tu veux bien faire comprendre tes petits poulains qu'on a qu'une nuit dans ce studio qui coûte la peau du cul, on aura peut-être une chance de sortir d'ici avec les deux titres qu'on a prévus d'enregistrer. C'est un film sur cet âge en fait, qui est l'âge de tous les possibles, du moment où on choisit une carrière peut-être, ou en tout cas on a le vertige de ce choix-là. Période charnière de l'existence, l'adieu à l'adolescent, souvenirs, souvenirs d'un réalisateur ex-rockeur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, un dimanche d'élection, on ne peut donc pas débattre, commenter l'actualité politique. Alors on va voyager, reportage dans 13h15, le dimanche c'est tout de suite et c'est en direct.